La France s'interroge, ce soir à culture et dépendance, nous recevons un grand tome, une grande conscience, le père Serac. A tout à l'heure. Qu'est-ce que Skip peut faire pour combattre efficacement le calcaire ? Nouveau Skip anti-calcaire, formule vinaigre et citron, une efficacité prouvée. Il protège plus longtemps votre machine et préserve la douceur de votre linge. Nouveau Skip anti-calcaire, formule vinaigre et citron. L'âge d'or de l'islam. Découvrez l'héritage prodigieux offert au monde occidental. L'âge d'or de l'islam, un coffret VHS et DVD France 5 édition. Boire chaque jour une eau pure et équilibrée en minéraux entretient la jeunesse de votre corps. Et vient déclarer source de jeunesse par votre corps. Qui sont-ils ? Quels sont leurs moyens ? Vérifié par Minitel 3617 Vérif. Votre meilleur agent d'information sur les entreprises. France 3 présente Gagner le monde Avec SFR Entreprises, téléphonie mobile des entreprises. A la fin de mes études, mes parents qui ont une fabrique de verre bulé et soufflé m'ont proposé de partir aux Etats-Unis. Pour moi c'était un challenge et une chance extraordinaire. Donc je suis partie pendant 9 ans aux Etats-Unis. Puis j'ai décidé de rentrer en France pour reprendre la direction de l'entreprise familiale. En arrivant, j'ai décidé avec les maîtres verriers d'introduire une certaine modernité dans nos lignes. Donc on a introduit le noir dans le vert, de nouvelles lignes d'assiettes. Et puis j'ai décidé de connecter notre société à Internet et de faire passer notre métier artisanal et traditionnel dans le 3ème millénaire. Pour moi, gagner le monde, c'est visiter de nouveaux pays, aller à la rencontre de nouveaux peuples, essayer de les comprendre et de m'y intégrer. C'était Gagner le Monde sur France 3 avec SFR Entreprises. France 3 vous donne rendez-vous avec les Sontres Leclerc. Vous allez faire escale à Saint-Pétersbourg. Cette ville sur la mer Baltique est née du rêve d'un homme, le tsar Pierre-le-Grand. Il va bâtir de toutes pièces le plus grand port de la Russie, tourné vers l'Occident. Saint-Pétersbourg va traverser 3 siècles d'une histoire souvent mouvementée. Elle s'appellera aussi Pétrograde, Leningrad, mais les fastes de l'Empire sont toujours présents dans la beauté froide et blanche de la Neva. Escale à Saint-Pétersbourg, c'est vendredi à 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Et puis d'un seul coup, sans qu'il s'en aperçoive vraiment, toute la misère du monde s'est abattue sur les épaules. Sous-titrage ST' 501